Alors rapidement, quel âge tu as, quel poste tu évolues ? Moi c'est Balamin Savane, j'ai 27 ans, je joue à Torcy depuis 2015, on va dire, depuis presque 4 ans. Tu joues quel poste ? Je joue attaquant axial, avant centre, et je peux éventuellement aussi jouer sur les côtés, mais mon poste de prédilection c'est attaquant axial. D'accord, tu as toujours joué à Torcy dans les années précédentes ? Non, j'ai fait 3 clubs en senior, j'ai joué à Nois-Île-Sec, j'ai joué à Livry-Gargan, et Torcy c'est mon 3ème club. Quel est le meilleur entre les 3, c'est Torcy quand même ? Evidemment, Torcy, vu que j'ai fait pas mal d'années avec eux, c'est un très bon club avec des bons dirigeants, un très bon coach que j'ai depuis 4 ans, rien à dire. Est-ce que tu aimes dans ce club, c'est le côté un peu familial ? Oui, le côté familial, beaucoup le côté familial, et puis les coéquipiers, franchement ça se passe super bien au niveau de tout ça. Concernant ton début de saison, ça s'est quand même bien passé pour Torcy, quel regard tu portes sur ça depuis le début du championnat ? Il faut savoir, nous on est un club promu, le début du championnat, on l'a pris avec beaucoup d'appréhension, vu qu'on ne connaissait pas le niveau national 3, et voilà, on a fait quelques matchs corrects on va dire, et voilà, c'est en raison de notre bon début de saison, encore une fois. Quelle performance tu gardes en mémoire depuis le début de saison, ton meilleur match depuis les 4 premiers ? Je dirais, c'est plutôt le premier match, le premier match contre Saint-Leu, c'est le match le plus abouti, on était vraiment déterminés, c'était le premier match à domicile, devant notre public, avec énormément de monde, le club, ils ont fait en sorte de mettre quelques infrastructures, c'est bien passé, le premier match je dirais. Super, là sur les matchs qui ont suivi, notamment à l'extérieur, comment se sont passées, notamment la défaite face à Ivry, comment ça s'est déroulé pour toi ? Le match contre Ivry, on a commencé le match très très mollement, doucement, on était un peu surpris par l'adversaire, et on a joué qu'une mi-temps, c'est dommage, on a joué plus en deuxième mi-temps, et du coup voilà pourquoi on a perdu ce match. Mais dans l'ensemble, le nul aurait été mérité, mais bon, il faut jouer deux mi-temps pour espérer quelque chose, dans un match on n'en a joué qu'un, malheureusement, et voilà. Justement, tu fais partie des meilleurs buteurs, enfin le meilleur buteur du championnat, et de Torcy, tu es quand même satisfait de ton début de saison, globalement ? Oui, bien sûr, bien sûr, après, c'est vrai que j'ai mis quatre buts en quatre matchs, après le plus important c'est le collectif, c'est bien beau de marquer, mais si notre équipe, on est au classement, on est au plus haut, ça me ferait encore plus plaisir. Après individuellement, c'est vrai que je suis satisfait. Tes objectifs pour la saison, clairement, c'est quoi ? C'est de continuer de marquer, je sais que tu as fini les meilleurs buteurs de R1 l'année dernière, c'est ça ? Tu as fini au top. Tu as envie de marquer combien de buts cette saison, à peu près ? Tu as donné un objectif personnel ? Après, ouais, je vais plus le garder pour moi, l'objectif personnel, je ne vais pas trop le dévoiler, mais c'est vrai que je suis un compétiteur, et quand je joue, l'objectif c'est de marquer des buts, et aider mon équipe à gagner. Après, les buts, c'est bien, c'est bien les buts, mais la performance collective, elle est encore mieux. L'objectif de cette saison pourtant-ci ? Non, dans un premier temps, c'est de se maintenir. On a bien vu les clubs de R1 qui sont montés l'année dernière en National 3, comme Maud et Lemay, ils sont redescendus, et Bretigny aussi. Et voilà, c'est de se maintenir le plus rapidement possible, dans un premier temps. C'est le maintien, on ne va pas sauter les étapes. On est un club promu, et le niveau National 3, c'est quand même un niveau assez exigeant. Justement, quelle est la différence entre le R1 et le N3 ? La différence, c'est que là, les joueurs, ils sont mieux physiquement, tout le monde est prêt physiquement, et la moindre erreur, elle se paye cash, et du coup, au niveau de ça, il faut rester concentré. Là, ce week-end, c'est les Ulysse. À quel match vous vous attendez concrètement ? Comment ça va se passer pour vous ? Ce week-end, c'est les Ulysse. On ne les a pas vus jouer encore, mais ça a l'air d'être une bonne équipe, vu qu'ils ont marqué, il me semble, neuf buts en quatre matchs. On va essayer d'aborder le match avec une sérénité devant notre public, et essayer de... Ça, c'est un plus le public à la torsie, c'est quelque chose qui est important ? Oui, depuis qu'on est en National 3, il y a déjà plus de monde qui vient nous voir pendant les matchs, et ouais, c'est un plus, c'est un plus, ça nous aide. L'ambiance, elle est comment ici ? L'ambiance, elle est plutôt bonne, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel, mais ça va, les gens, on sent qu'il y a un engouement, il y a quelque chose qui se crée, et puis voilà. Très bien, enfin, en conclusion, quel regard tu portes sur ce que tu fais actuellement, et en tant que joueur de torsie, est-ce que tu as envie de mieux finir cette saison, et pourquoi pas essayer de croire au meilleur ? Ouais, après, c'est vrai que cette année, on est arrivé au National 3, bon, on arrive sur la pointe des pieds, et on verra, et la saison, nous, comme je vous ai dit, on joue clairement le maintien dans un premier temps. Si on peut essayer de faire, créer la surprise, pourquoi pas, mais bon, on sait que c'est un championnat très relevé, avec d'énormes équipes qui connaissent le niveau depuis certaines années, comme Versailles, et le Paris FC, et donc nous, on arrive sur la pointe des pieds, on va essayer de faire quelque chose d'assez bien. Se maintenir déjà dans un premier temps, ce serait formidable. La dernière question, quel mot tu choisirais pour te qualifier, et pour qualifier l'équipe de torsie ? Le mot, je dirais détermination, parce qu'on est quand même une équipe, on est déterminé à chaque match, et courage, parce qu'on est une équipe courageuse, pour toutes ces montées qu'on a faites, c'est notamment grâce à tout le monde, les dirigeants, en passant par le vice-président, Pedro, le coach, qui nous aide énormément durant ces quatre montées. Super, merci.